Bonjour, je m'appelle Benasur Wissam et aujourd'hui on va voir les logiciels de ticketing. C'est parti ! Plus vous allez grandir et plus votre nombre de clients va grandir. Plus vous allez avoir de demandes de tickets et de supports, ce qui est normal. Un ticket sert également à ne pas perdre le contrôle des réponses que vous allez proposer, mais aussi il faut voir qu'est-ce qu'un logiciel de ticket. Alors un logiciel de ticket, ça permet de capturer toutes les informations du tâche en un endroit, communiquer avec les clients grâce au logiciel, garder en vue les tâches et leur durée de vie et donner aux clients des informations sur le travail à fournir. Vous devez en avoir un au minimum. Maintenant qu'on a les logiciels de ticketing, on se demande c'est quoi le PSA ou SVA. C'est une suite de logiciels mis en place pour une compagnie d'informatique. Cela fait tout pour votre business city. La différence entre le logiciel de ticketing et le PSA, c'est que le PSA s'occupe de tout alors que le logiciel de ticketing ne gère que le ticketing. Cela permet de s'occuper du ticketing, du billing et des contrats. Les projets comme le CRM, c'est important pour recruter de nouveaux clients et quelles options sont disponibles par exemple. On va voir du coup dans cette vidéo également des options. Donc on a le système de tickets Zendesk, c'est la solution la plus populaire. Cela coûte environ 5$ par mois. On a GrooveHQ qui est gratuit. Pour le PSA ou SVA comme vous voulez, on a Autotask et ConnectWise. Les deux sont plutôt chers mais très efficaces. Ma recommandation, ce serait MSP Manager. C'est fait par SolarWind. Cela coûte 20€ par technicien par mois. Le ticketing est vraiment bon. On peut mettre en place les contrats. On peut ajouter les logiciels comme Xero directement sur le logiciel. On peut également gérer les projets de chaque client. De toute façon, pour conclure, on va juste dire que pour une petite boîte, si vous vous occupez d'un petit client ou deux petits clients, il faudra dans tous les cas des logiciels de le ticketing seulement. Et si jamais vous occupez de plus grosses boîtes à l'échelle même de multinationales, vous aurez besoin de plusieurs techniciens avec plusieurs logiciels de SVA ou de PSA. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada